Monsieur le ministre chancelier de l'Institut de France, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la conseillère, Madame la présidente, pardon, du Conseil supérieur des programmes, Monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, Madame la déléguée académique aux arts et la culture, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves, chers amis. C'est une joie et un honneur d'accueillir en Sorbonne des invités si prestigieux. Monsieur le ministre, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, cher Xavier Darkos, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert Pitt, vous êtes ici chez vous. Et vous aussi, chers élèves, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir en Sorbonne avec vos professeurs dans ce très bel amphithéâtre. Ces figures qui nous contemplent autour de vous, philosophes, savants, hommes de lettres et de sciences, représentent ce que nous essayons ici de perpétuer, ce que vos professeurs ont pour vocation de vous transmettre. Dans cet amphithéâtre, c'est en effet la magie de la transmission qui se rejoue. Cette opération par laquelle les choses du passé rencontrent celles du présent, notre invité du jour, le secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt, y a beaucoup réfléchi. Et je sais que vous-même, qui arrivez au terme de votre scolarité de lycéen, n'y êtes pas tout à fait étranger. Nous inaugurons ce matin, en si bonne compagnie, un cycle qui s'étendra jusqu'au mois de juin, qui a été pensé et préparé en étroite coordination avec l'Académie des sciences morales et politiques, que je remercie. Je me réjouis que notre partenariat avec l'Institut de France puisse se concrétiser dans ce si beau projet. Et je sais qu'il ne sera pas le seul, car il s'agit au fond d'une étape supplémentaire dans le rapprochement entre deux institutions. La rencontre de membres de l'Académie des sciences morales et politiques avec des élèves issus d'établissements des trois académies d'Ile-de-France, Créteil, Paris et Versailles, est un geste d'ouverture à plus d'un titre. Pont entre les savoirs et entre les disciplines, cette rencontre tisse surtout un lien intergénérationnel important. Ces rendez-vous, qui seront accessibles au plus grand nombre grâce à des captations vidéo, constituent un complément essentiel au temps éducatif que vous passez en classe. Car au terme du lycée, vous arrivez aussi, bientôt, au terme d'un parcours d'élèves. Ce parcours civique et intellectuel, à l'école, mais aussi en dehors, vise à faire de vous des citoyens, c'est-à-dire des individus informés, cultivés, connaissant leurs droits et conscients de leurs responsabilités. Cela passe bien sûr par l'acquisition d'un jugement moral et civique, mais aussi par le développement d'une culture de l'engagement. Ce sont ces valeurs que nous voulons promouvoir et développer chez les élèves de l'Académie à travers ce cycle académicien en Sorbonne. En les cultivant, vous développerez non seulement la capacité à penser par vous-même, mais vous vous rendrez également disponible à la découverte de nouveaux horizons. Car c'est bien là ce qui distingue un esprit libre d'un esprit dogmatique. Et je connais peu d'esprits érudits aussi libres que celui de notre invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Robert Pitt. Cette liberté, c'est celle qui a conduit un brillant professeur de géographie, qui avait fait sa thèse sur les rapports entre l'homme et le châtaignier depuis l'Antiquité, à s'intéresser à la gastronomie. Par quel biais ? Celui des paysages. Oui, c'est ainsi que se construit la culture. Par de la curiosité, de l'ouverture aux autres et au monde, et un jeu de correspondance de proche en proche qui finit par élargir vos horizons. Vous avez d'abord été voyageur. Jeune agrégé, vous décidez de vous envoler pour le Sahara et devenez professeur à l'école normale supérieure de Noackshot, en Mauritanie. De cette expérience, de deux ans, vous tirerez votre premier livre, en 1977. Très vite, votre intérêt s'oriente autour de la géographie des paysages, champs relativement nouveaux, dont vous allez littéralement révolutionner l'étude. Puis, vous parcourez la France, vous faites découvrir ces paysages, vous éloignant de la géographie purement physique et hors des sentiers battus de la géographie humaine. Privilégiant une approche sensorielle, vous ouvrez un champ entier de la recherche dans lequel vous ont suivi depuis nombre de chercheurs. C'est ainsi que, géographe des paysages, vous êtes devenu géographe de la gastronomie, ou plutôt, disons-le franchement, le géographe de la gastronomie. Vos travaux en ce sens sont très nombreux, de Gastronomie française, Histoire et géographie d'une passion, en 1991, à Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales, en 2005, jusqu'à plus récemment, un atlas gastronomique de la France, en 2017. Ces succès éditoriaux, vous les avez rendus concrets dans vos fonctions de président de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, en contribuant à faire classer le repas gastronomique des Français au patrimoine mondial immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette reconnaissance illustre, à mon sens, parfaitement, où peut mener la culture de l'engagement dont je parlais plus tôt, à la traduction, dans les faits, d'un itinéraire savant. Votre parcours nous prouve que le succès ne vient pas de la linéarité, et qu'il faut savoir, par l'exigence, dans l'excellence, s'éloigner parfois, un temps, des sentiers déjà tracés, pensés à côté, à contre-temps. Monsieur le secrétaire perpétuel est un exemple vivant que l'acquisition de connaissances dessine aussi des parcours de vie singuliers. En venant en témoigner en Sorbonne, vous, mais aussi les autres membres de l'Académie des sciences morales et politiques, dans un temps à venir, se placent dans la lignée de la mission que leur a assignée François Guizot. Éclairez les enjeux du passé pour préparer l'avenir. Pour nous, pour vous, c'est une formidable opportunité d'ouvrir une réflexion critique. Le geste que nous répétons aujourd'hui, c'est celui, je le disais, de la transmission. Cette énergie, constamment en mouvement, où l'héritage du passé et l'espoir en un futur meilleur se rencontrent. Le patrimoine, l'héritage, la tradition, puisque ces notions sont au menu aujourd'hui, voici une tradition en guise d'envoi, c'est une tradition tenace en France, celle de souhaiter la bonne année, jusque très tard dans le mois de janvier. La perpétuant volontairement, je forme le vœu que cette année nous permettra de sortir de la situation de crise sanitaire et de retrouver les paysages. Dans l'espérance d'une année meilleure, je souhaite que ce cycle de rencontres crée des vocations. Je suis sûr que notre invité sera ce matin en suscité de nouvelles. Et nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de la tenue de notre prochaine rencontre, en espérant bien sûr que les conditions le permettent, le 10 février 2021, avec Jean-David Lévit, ambassadeur, qui vous parlera de géopolitique à travers l'histoire des deux guerres du Golfe, celle de 1991 et celle de 2003. Je suis heureux que nous puissions d'ores et déjà nous donner ce rendez-vous. Le succès de ce cycle, monsieur le chancelier de l'Institut de France, je sais que vous y êtes vous aussi très attaché. Je veux dire combien je suis touché de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui par votre présence, par votre parcours à la fois politique et savant, par vos travaux, par votre engagement sans relâche en faveur de l'école, en tant que ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, mais aussi à travers vos réflexions, vos livres, vos prises de position, les fonctions qui ont été les vôtres à l'Académie des sciences morales et politiques, puis à l'Académie française à partir de 2013. Vous incarnez, cher Xavier Darkos, les valeurs que nous avons pour vocation et pour mission de transmettre aux élèves. Je vous remercie et je vous cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, cher Christophe Quereiro, cher M. le recteur de l'Académie de Paris de cet accueil, de ses propos, si courtois et si bienveillant aussi pour ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant même de parler de ce qui va se passer aujourd'hui, je voudrais vous dire à quel point c'est une joie de voir des élèves, des jeunes gens et des jeunes filles dans cet amphithéâtre et de nous voir surtout rassemblés. Car dans cette période si délicate que nous vivons depuis un an, je crois que la souffrance de ne pas se côtoyer, la difficulté d'organiser des réunions, des échanges, des fêtes ou des séances de travail est peut-être plus pénible pour les gens de votre âge que pour ceux qui, comme nous, commencent à en avoir vu d'autres. Et donc je pense très souvent à votre génération, à cette période délicate. et je voudrais remercier d'emblée Jean-Robert Pitt et tous ceux qui l'entourent et M. le Recteur de Paris, Christophe Guerrero, d'avoir essayé de faire une brèche dans ce blocage, dans ce blocus dont sans doute vous souffrez tous. Et j'en profiterai à cette occasion pour saluer le travail extraordinaire que font les chefs d'établissement et vos professeurs, vos enseignants, ceux qui s'occupent de vous, car ils ont tenu, peut-être les seuls, je le signale, ce sont les seuls qui ne se sont pas arrêtés, ils ont fait front, tout simplement parce qu'ils avaient le sens de leur mission et parce qu'ils vous aiment. et je voudrais saluer ici, dans cet amphithéâtre, l'honneur de la République qui est son école, celle qui tient, qui ne lâche pas, même dans les moments les plus difficiles et si vous voulez bien, nous allons applaudir vos professeurs. Alors, les professeurs ne sont pas les seuls à s'occuper de jeunesse et de culture. Il y a aussi des académiciens, peut-être pas tous, mais enfin l'immense majorité d'entre eux. Parmi eux, il y en a un particulièrement militant, Jean-Robert Pitt, dont on vient de dire la carrière. Jean-Robert Pitt est actuellement, après avoir été dans bien d'autres émissions, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Ça ne veut pas dire qu'il soit vraiment un secrétaire, il est plutôt un animateur, un responsable. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sera perpétuel, je le préviens tout de suite. Il le sera d'autant moins que j'ai été moi-même secrétaire perpétuel et je ne le suis plus, donc on peut le constater facilement. Mais surtout, je suis sûr qu'il est très heureux de se retrouver ici, à côté du recteur de Paris, parce qu'il est dans ses murs, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Christophe Quérero dans sa présentation de Jean-Robert Pitt, Jean-Robert Pitt a été le président de l'université de Sorbonne. Et donc, il connaît ses lieux, il a été un animateur de la vie universitaire parisienne pendant très longtemps avant de remplir ses fonctions. Ceci explique cela d'ailleurs. Je pense qu'en devenant l'académicien qu'il est, en devenant le responsable de l'Académie des sciences morales et politiques, il n'a pas pour autant cessé d'être un professeur. Et sa préoccupation, comme celle de presque tous les académiciens, c'est aussi celle des universitaires, mais c'est de contenir, de continuer à maintenir un pont, un lien entre le savoir, entre l'activité intellectuelle elle-même et sa raison d'être, qui est la transmission. Il n'y a pas d'universitaire qui ne soit pas pédagogue. La vocation du savoir, c'est évidemment de se transmettre. Et dans cette assemblée d'académiciens, chacun d'entre eux pense aux générations qui viennent et veulent les aider à entrer dans la vie. D'où l'idée excellente, soutenue évidemment par le rectorat de Paris, que l'Académie des sciences morales a élaborée, de proposer à des élèves, plutôt de la région parisienne, certes, parce qu'il est difficile de se déplacer actuellement, un programme d'haut tenue assez varié, sur des cadres et des sujets, qui peuvent animer la réflexion des jeunes lycéens ou des futurs bacheliers dans le cadre de l'enseignement du collège et des lycées. C'est un programme de qualité, je vais en dire un mot tout de suite, mais c'est surtout un programme qui, je l'espère, vous sera utile. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites des académiciens et de l'Institut de France. Peut-être l'image que vous en avez, c'est celle d'ailleurs de cette uniforme que l'on voit ici, ce sont celles de lieux un peu solennels, un peu officiels, avec des cérémonies, parfois très somptueuses, avec des tambours de la garde républicaine, avec des académiciens en uniforme. Inutile de vous dire que tout ceci est tout à fait marginal dans la vie de l'Institut de France. Il faut des rites, il faut des moments officiels, mais l'Institut, ce n'est pas ça du tout. L'Institut de France, c'est le rassemblement d'académiciens qui couvrent toutes les disciplines du savoir et des arts, qui ont été élus par leur père, et qui se rassemblent pour essayer de continuer à travailler, pour éclairer, pour soutenir, pour faire en sorte que la nation reçoive en retour, de la part des académiciens à qui elle a permis ce cursus, reçoivent en retour leurs conseils, leurs lumières, leur soutien. Et donc, l'Institut de France, à la fois, il préserve, il conserve beaucoup de monuments ou de bâtiments dont il est responsable, il éclaire, il essaie d'apporter les lumières du savoir à ceux qui le veulent, et puis surtout, il soutient ceux qui en ont besoin. L'Institut de France distribue chaque année un grand nombre de soutiens de toutes formes, sous forme de bourses, sous forme de prix, près de 25 millions d'euros tous les ans, à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui sont en souffrance ou à ceux qui ont envie de se mettre au service de la société. Eh bien, ce que nous faisons ici prolonge cette vocation de l'Institut. Il s'agit toujours de se mettre au service. Les académiciens sont au service. Ils sont au service de la nation, ils sont au service des élèves, et d'apporter quelques lueurs, quelques éclairages sur des sujets majeurs. Alors, on l'a dit, Jean-Robert Pitt va commencer, donner l'exemple aujourd'hui, en parlant du patrimoine français, mais vous allez avoir la chance, je vous le dis tout de suite, car je connais tous les orateurs qui suivent, vous allez avoir la chance d'entendre des gens de très grande qualité, au moins autant, une qualité au moins égale à celle de Jean-Robert Pitt, c'est vous dire. Je pense à Jean-David Lévite, tout à l'heure, le directeur de Paris l'a rappelé, Jean-David Lévite, ambassadeur de France, qui a été conseiller de plusieurs présidents de la République, qui est sans doute, peut-être l'ambassadeur de France le plus connu dans le monde et qui viendra vous parler. Le grand rabbin Rahim Korsia, qui est ici même, qui vous parlera du thème de l'engagement et du bien d'autres sujets, c'est un esprit très libre et très habité par les valeurs morales les plus éminentes. Je suis très heureux que Rahim Korsia ait trouvé le temps, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, parce que le grand rabbin de France, ça circule. Il a le don d'ubiquité. Il a le don d'ubiquité, à moins qu'il a un clone, je ne sais pas. En tous les cas, le grand rabbin de France viendra vous parler du thème de l'engagement. Vous aurez aussi une philosophe extrêmement brillante, membre de l'Académie de sciences sociales et politiques, elle aussi, Claudine Kerselin, qui viendra vous parler de la liberté de penser. Et puis enfin, Olivier Houdet, qui est là aussi, que j'aperçois et que je salue, professeur de psychologie à l'Université de Paris, qui vous parlera des mécanismes du fonctionnement du cerveau. Houdet est toujours passionnant. Les autres aussi, mais Houdet est très passionnant aussi. Alors voilà, j'en ai terminé, j'étais un petit peu long. Écoutez-moi, ce que je vais vous proposer, aujourd'hui, c'est des académiciens en Sorbonne. J'espère que bientôt, grâce à vous, ce qui se passe dans cette grande amphithéâtre magnifique, ce sont de futurs académiciens en Sorbonne. Je compte sur vous. Bonne journée à tous. Avant de céder la parole à Jean-Robert Pitt, comme M. Pitt, c'est un géographe, il a souhaité vous parler depuis un lieu, un de ces lieux, l'Académie, l'Institut. Je vais vous montrer un petit film. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens. Mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette Académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté. Puisque notre seul tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr, dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression. On a traité des relations internationales en France et dans le monde. On a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très, très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bonjour à tous. Pour mettre un peu d'animation, je parle d'abord d'ici. Après, j'irai là-bas parce que sinon, il n'y a pas assez de mouvements sur cette vaste scène. Je suis très ému d'être ici parce que me revient le souvenir de la première fois où je suis entré dans cet amphithéâtre juste après avoir passé le baccalauréat en 1966 que j'ai eu de justesse au rattrapage même. En tout cas, il n'y avait pas de rattrapage à l'époque mais les jurys avaient le droit d'ajouter quelques points pour que les élèves méritants puissent passer. Donc, je fais partie de cela et je dois dire qu'arrivant en septembre ou octobre 1966 dans cet amphithéâtre où il y avait mille étudiants en histoire-géographie à l'époque puisqu'il n'y avait qu'une seule université de Paris. Donc, tous les historiens et géographes de la faculté des lettres étaient dans cet amphithéâtre. Nous étions mille et écouter. À l'époque, les micros étaient plutôt rustiques. Donc, les professeurs avaient une voix qui portaient et cet amphithéâtre a été conçu pour qu'on puisse parler sans micro. Ça n'est même pas arrivé ici dans cet amphithéâtre mais un autre qui est l'amphithéâtre Richelieu qui a 800 places, il vaut mieux parler sans micro parce que c'est toujours assez périlleux la technologie tandis que l'acoustique est formidable. Donc, si on sait placer sa voix comme à l'opéra, on peut parler sans micro. Donc, en tout cas, écouter de grands professeurs comme Jean Favier, comme Victor-Lucien Tapier, des noms qui ne vous disent rien sauf à vos professeurs qui étaient et des grands historiens des années 60, c'était éblouissant et arrivant du lycée, j'avoue que j'avais les yeux écarquillés, j'étais moins impressionné par le bois sacré de Puvis de Chavanne qu'on vous a caché en partie mais j'ai appris à l'apprécier, à l'aimer et à en connaître à peu près tous les personnages. En tout cas, merci, cher Christophe, monsieur le recteur de nous recevoir ici dans cet amphithéâtre. Ça fait tellement plaisir de voir du monde enfin librement réuni et en même temps dans la prudence réfléchir et travailler ensemble. Juste un mot avant que j'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le patrimoine français et international. L'Académie des sciences morales et politiques dont je viens de vous donner une présentation audiovisuelle est une des cinq académies qui sont réunies à l'Institut de France sur le quai de Conti, vous savez, devant le Louvre autour de cette ancienne chapelle du Collège des quatre nations qui est la coupole de l'Institut de France et nous nous réunissons régulièrement sous la coupole, parfois tous ensemble, le jour de la rentrée solennelle de l'Institut. Je pense que, sans vouloir nous hausser du col, nous faisons partie du patrimoine français. Mais c'est en introduction à ce que je vais vous dire tout de suite. Nous voulons, nous tenons tous, que ce soit l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, la dernière née en 1832, grâce à Guizot qui l'a fait renaître de ses cendres. Eh bien, nous voulons être un patrimoine vivant. Nous ne voulons pas être un musée, même si notre costume, comme l'a rappelé Xavier d'Arcos, fait parfois un tout petit peu sourire parce qu'il date de l'Empire. Ma fille disait « Tu te déguises en sapin de Noël aujourd'hui. » Oui, en sapin de Noël, avec une épée sur le côté. Mais les huissiers du rectorat portent des épées aussi et ça leur va très très bien. D'ailleurs, il faut défendre le recteur qui est menacé, j'imagine, de partout. En tout cas, comme l'a dit Xavier d'Arcos, c'est très peu de choses, cet aspect céréboniel de la vie de l'Institut. Mais c'est essentiel parce qu'il faut des rites. Et j'insiste beaucoup sur ce qu'a dit le chancelier. Il faut des rites. À l'école aussi, il faut des rites. C'est essentiel. Alors, le baccalauréat était un rituel français qui avait été légèrement écorné ces dernières décennies compte tenu de la façon dont il était organisé. Je pense que le nouveau rite pour vous, eh bien, c'est Parcoursup, c'est-à-dire qu'il vous faut réussir votre entrée dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas un baccalauréat donné plus ou moins à tout le monde qui va vous servir dans la vie. Ce qui va vous servir, c'est d'avoir réfléchi, et donc cette année, c'est la dernière année avant votre entrée dans l'enseignement supérieur, pour ceux qui ont envie d'y aller, de réfléchir à une bonne orientation, d'aller à l'endroit où vous aurez à la fois le goût de faire des études, la capacité d'en faire, et vous aurez réfléchi au débouché professionnel. Sans ces trois conditions, vous aurez beaucoup de mal et vous risquez d'avoir des difficultés dans les premières années de votre entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, le goût, le désir de faire des études en fonction d'une profession à laquelle on rêve, la capacité d'y parvenir et l'existence de débouchés professionnels dans cette série. Voilà. Donc, je termine cette brève introduction en vous disant que nous sommes fiers d'être ici avec mes confrères, le grand-rabbin Rahim Korsia et Olivier Houdet. Je remercie toute l'équipe de l'Académie des sciences morales et politiques qui a monté cette opération avec les services du rectorat. Et croyez-moi, ça n'était pas simple à organiser en ce moment. Donc, vraiment, bravo pour l'audace, M. le recteur, de cette opération. Et en tout cas, nous sommes là, nous, académiciens, dans un seul but, c'est de transmettre, de vous transmettre quelque chose et de vous donner le goût de la réflexion et de la liberté de penser. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Je crois que le patrimoine fait partie des questions qui sont au programme. de terminale et en particulier, je m'en suis réjoui beaucoup lorsque j'ai vu ça dans les programmes. Merci, cher Soade, parce que vous y êtes sans doute pour quelque chose. J'ai vu qu'il était important de prendre comme exemple le patrimoine gastronomique. Alors, vous ne pouvez pas imaginer combien ça me fait plaisir puisque la gastronomie est pour moi fait partie de mes raisons de vivre dans cette vallée des larmes qu'est la terre. nous devons manger trois fois par jour mais manger, ce n'est pas suffisant. Il faut rêver quand on mange et on mange aussi de la culture et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire classer avec un certain nombre d'amis historiens, géographes, sociologues, etc., le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et d'ailleurs, sans doute, on aura l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, si je suis devenu géographe, c'est parce que je voulais être cuisinier lorsque j'étais jeune et j'ai été contrarié dans ma vocation. Je sais que parmi vous, il y a des élèves qui sont dans des formations hôtelières. Cuisinier, c'est un très, très, très beau métier. Maître d'hôtel, c'est un métier magnifique. Sommelier, c'est un métier magnifique. Directeur d'hôtel, un métier extraordinaire. Et donc, je vous laisse là. J'ai été un peu contrarié, donc j'ai fait de la géographie, je suis devenu professeur et dès que j'ai pu, il arrive un moment dans la carrière où on peut choisir ces sujets de recherche, je me suis dit, il faut que je revienne à mes premiers amours et que je marie la géographie avec la gastronomie et le vin. D'où, ça vous explique la raison pour laquelle j'ai travaillé pendant des années sur ces sujets et aidé un certain nombre d'étudiants à se lancer aussi sur des sujets de recherche dans cet esprit-là. Alors, c'est quelques mots plus généraux sur le patrimoine. D'abord, le mot patrimoine, c'est un très très beau mot qui vient du latin patrimonium et qui désigne les biens de famille. Patrimonium, ça vient de pater, c'est l'héritage du père ou des pères, le patrimoine, mais pas n'importe quel héritage, ah bah tiens, je suis content, j'ai hérité. Non, c'est l'héritage non seulement accepté, mais aimé, c'est la deuxième chose, sinon, c'est pas un patrimoine, c'est un simple héritage matériel. On hérite d'une somme d'argent, d'une maison, mais qui n'a aucune valeur sentimentale, donc on va la vendre pour récupérer l'argent, ça, c'est un héritage. Le patrimoine, c'est la maison, par exemple, dans les familles aristocratiques, il y a un certain nombre de gens qui héritent de châteaux qui sont absolument ingérables, qui sont des ruines, parfois ils sont en ruine, mais c'est ruineux pour leurs finances. Mais pourtant, ils ont une volonté incroyable de maintenir ces châteaux, et il y en a quand même en France plusieurs dizaines de milliers de ces châteaux, dont beaucoup appartiennent à des familles qui sont propriétaires depuis des générations, et qui dépensent une énergie folle pour essayer de les faire vivre, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent personnellement, donc ils imaginent des visites et des activités à l'intérieur de leurs bâtiments, mais ça, c'est du vrai patrimoine. C'est la maison des ancêtres, mais vous avez sans doute un certain nombre d'entre vous des maisons de famille qui vous servent de résidence secondaire dans lesquelles ont vécu vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et ça, ça parle vraiment aux sentiments. Quand on entre dans une maison comme cela, même si elle n'est pas très 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 confortable, on a un petit pincement au cœur. Eh bien, ça, c'est le patrimoine. C'est l'héritage accepté, aimé, et ensuite, vivant. Et faire vivre un patrimoine, ça n'est pas rien. Et lorsque l'UNESCO a décidé de créer une catégorie du patrimoine naturel et culturel, puis, beaucoup plus tard, en 2003, le patrimoine immatériel, l'esprit a été de dire « Nous classerons » enfin, l'UNESCO, « Nous classerons » au patrimoine mondial de l'UNESCO du patrimoine qui est vivant, c'est-à-dire qui est en évolution constante. Un patrimoine, ce n'est pas un patrimoine si on le met dans une vitrine et qu'on ne le fait pas vivre d'une manière ou d'une autre. Alors, le faire vivre, ça peut être d'en parler, tout simplement, mais un patrimoine qui est complètement figé meurt rapidement. Et ce qui compte, c'est précisément qu'il vive. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure, il ne faut pas que je sois trop bavard, mais Marianne va me surveiller, de parler de Notre-Dame de Paris qui est à deux pas d'ici. Eh bien, malheureusement, une partie de la cathédrale a brûlé. Elle sera reconstruite et elle sera encore plus belle et elle sera encore plus vivante et elle portera surtout la marque, elle sera le témoignage d'incroyable générosité venue de gens riches mais venue aussi de gens pauvres qui ont envoyé 20 euros, un chèque de 20 euros pour aider à la reconstruction et des gens venus du monde entier. Ça, voilà, d'ailleurs, l'étau patrimoine mondial de l'UNESCO, mais voilà un patrimoine vivant et aimé et les Français étaient en larmes. Vous vous souvenez de ces reportages où l'on voyait les Parisiens voyant Notre-Dame brûler. Il y a des gens qui pleuraient, y compris les jeunes de votre âge. Donc, ça, voilà vraiment l'exemple même d'un patrimoine qui est vivant. Alors, ça a toujours existé, le patrimoine. Ce n'est pas une invention du XXe siècle, encore moins ou des siècles précédents. Ça existe depuis la Haute Antiquité. Je parle sous le contrôle de Rahim Korsia, mais l'Arche d'Alliance a été, pendant combien de temps ? Je ne sais pas très bien. Je crois qu'il y a beaucoup de débats autour de son histoire et de ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, elle a été un patrimoine incroyablement vivant, réunissant tout un peuple, patrimoine religieux, mais réunissant tout un peuple avec un haut lieu qui est Jérusalem et un temple et un saint des saints dans lequel était conservé l'Arche d'Alliance. Tous les tombeaux royaux, et Dieu sait s'il y en a dans le monde, entre les tombeaux égyptiens, les tombeaux chinois, les tombeaux romains, ce sont des patrimoines autour desquels, alors aujourd'hui, ils ont souvent évolué parce que ces souverains ne parlent plus à l'imagination d'aujourd'hui, encore qu'en Chine, même si c'est le Parti communiste qui est au pouvoir en Chine, on entre, pour ceux d'entre vous qui ont pu visiter, il y en a quelques-uns sans doute parmi les professeurs, les tombeaux impériaux près de Pékin, on entre sur la pointe des pieds, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur parce que ça représente la continuité de l'histoire et de la culture chinoise. Quand vous êtes à Rome, avant d'arriver à Saint-Pierre-de-Rome, vous avez un immense château qui est au bord du Tibre, qui est le château Saint-Ange, c'est un tombeau, c'est le tombeau d'Adrien, l'empereur Adrien, alors aujourd'hui, les gens l'ont un peu oublié et puis on ne vénère plus la mémoire de l'empereur Adrien, il n'empêche que ce monument est resté et il est resté en changeant de vocation au fil des siècles, mais il est toujours, pour les Romains, un patrimoine essentiel. Et quant à Saint-Pierre-de-Rome, comme vous le savez, cet incroyable basilique qui a été bâti dans la ville éternelle est bâti sur le tombeau de Saint-Pierre, le fondateur de l'Église catholique. C'est un patrimoine vivant, incroyablement vivant, autour duquel se réunissent, même ceux qui n'y sont jamais allés, se réunissent un milliard d'hommes. La Kaaba de la Mecque, le temple qui est au cœur de la grande mosquée de la Mecque, c'est une pierre païenne à l'origine, cette pierre noire de la Kaaba, mais qui est vénérée par tous les musulmans du monde et qui doivent, d'ailleurs, s'ils le peuvent, au cours de leur vie, effectuer le pèlerinage. Donc, des patrimoines ont toujours, toujours existé. On pense beaucoup, lorsqu'on prononce le mot patrimoine, au patrimoine matériel, c'est-à-dire donc les chutes du Niagara, les pyramides d'Égypte, le canyon du Colorado, qui sont des patrimoines classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rives de la Seine. En France, il y a 45 sites ou monuments qui sont classés au patrimoine naturel et culturel. Je vous en cite quelques-uns en vrac, l'abbaye de Fontenay, les monuments romains d'Arles, Vézelay, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les baies froids du Nord, le canal du Midi, diverses cathédrales, Bourges, Amiens, Chartres, etc., les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, très important, la juridiction de Saint-Emilion. Deux des plus récents patrimoines naturels et culturels, c'est les climats de Bourgogne, c'est-à-dire la Côte d'Or où l'on pratique une viticulture de terroir avec des vins différents d'une parcelle à l'autre, qui est un modèle absolument extraordinaire, qui a été classé en 2015, et la même année, les coteaux, maisons et caves de champagne. C'est-à-dire une autre manière de voir le vin, le vin étant évidemment une boisson alcoolisée, dont vous ne devez pas abuser, mais à laquelle vous devez goûter maintenant assez rapidement, à votre âge, avec prudence, bien entendu. Je ne veux pas me faire taper sur les doigts par le recteur, mais même M. le Grand-Rabin doit goûter au vin, ne pas dire que c'est son épouse qui boit à sa place, ce que je l'ai entendu dire plusieurs fois. Pardon, c'est un aparté que je n'aurais pas dû dire, mais il sait que j'essaye de le pousser vers le bien. En tout cas, le vin est évidemment une boisson alcoolisée, mais une boisson de culture. Pour un amateur, boire un peu de bon vin, c'est entrer dans un monde d'une complexité extraordinaire et d'une relation intime et profondément culturelle entre des vignerons et un terroir, c'est-à-dire un sol, un climat, une histoire, un type de vigne et ça donne quelque chose qui est à l'image de l'humanité. Nous sommes tous génétiquement proches, mais tous différents les uns des autres. Nous sommes uniques et chaque vin est comme les humains, chaque vin est unique. Chaque bouteille de vin, quand vous faites vieillir du vin, vous achetez douze bouteilles et vous en buvez une par an, elle n'a jamais le même goût parce qu'en vieillissant, le vin a sa vie propre et si vous ouvrez deux bouteilles du même vin très ancienne, vous avez la surprise de constater que le vin n'a pas le même goût alors que c'est la même étiquette, le même vin, le même bilésive mais n'a pas le même goût parce qu'il a évolué comme nous. Nous évoluons, nous vivons dans la même famille même s'il y a des jumeaux parmi vous, vous savez bien que vous n'avez pas tout à fait la même façon de penser et d'agir que votre jumeau, même homozygote. Eh bien ça, c'est très proche de l'idée de patrimoine. Le patrimoine vit, le patrimoine évolue mais il doit continuer à être aimé. Et puis alors, il y a la catégorie, ce qui va me permettre très rapidement d'arriver au patrimoine gastronomique. J'ai encore combien de minutes ? Vous avez bien 10 minutes. 10 minutes, ça va, c'est très bien. Donc c'est le patrimoine immatériel. Alors d'où vient cette idée d'un patrimoine immatériel ? Ça date de 2003, la décision par l'UNESCO de créer une catégorie du patrimoine immatériel de l'humanité. À l'époque, le directeur général de l'UNESCO était un japonais qui s'appelle Matsuhura, qui a été grand ambassadeur du Japon en France, parfaitement francophone, et qui est devenu directeur général de l'UNESCO. Et au Japon, il y a une façon de voir le patrimoine. Alors bien sûr, il y a aussi des temples, il y a des monuments qui font partie du patrimoine japonais et mondial de l'UNESCO. Mais au Japon, on a une particularité, c'est que dans un certain nombre de disciplines artistiques, la danse, la calligraphie, la porcelaine, etc., des grands artistes sont proposés à la nation comme trésors nationaux vivants. Vous imaginez de porter ce titre de trésors nationaux vivants, ce n'est pas rien. Et ces gens-là, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, sont d'une modestie, d'une humilité incroyable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui poussent leur art au plus haut niveau possible et qui transmettent, qui ont des élèves et qui sont d'une modestie incroyable. Un grand calligraphe ne signe ses calligraphies que tard dans sa carrière et les signe presque en hésitant. S'il n'est pas totalement satisfait de ce qu'il a fait, il ne signe pas. Donc, ce ne sont pas des gens qui se mettent en avant mais qui sont des créateurs humbles et d'une générosité folle. C'est ce que Matsuda a voulu faire passer à l'UNESCO. Il a dit, on va classer maintenant des savoir-faire, des traditions religieuses ou pas, des langues, des rituels sociaux auxquels les groupes sociaux, les peuples d'une région ou d'un pays, voire de plusieurs pays voisins, auxquels ils sont très attachés, qui font partie de leur identité. Voilà un mot essentiel auquel vous réfléchissez en philosophie. l'identité, nous avons tous besoin d'identité individuelle et collective. Et vous voyez bien, dans ce pays, la France, où on a beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire d'être français, est-ce que moi je suis français, mais ça ne m'intéresse pas d'être français, et pourtant, ils ont la nationalité, ils vivent dans le pays, ils bénéficient des avantages que procure la vie dans ce pays, aussi de quelques inconvénients, mais un certain nombre de nos contemporains et en particulier chez les jeunes, ont des problèmes d'identité personnelle. C'est normal, à l'adolescence, on ne sait pas très bien qui on est, où on va, donc ça, ça n'a rien de scandaleux et la psychologie explique ça très très bien, mais collectivement, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que si on n'accepte pas de vivre ensemble et si on ne partage pas un certain nombre de valeurs fondamentales, eh bien ce pays va aller en quenouille, va se déliter complètement, et c'est comme ça qu'éclatent les guerres civiles, c'est quand il n'y a plus de désir de vivre ensemble, eh bien c'est la raison pour laquelle l'UNESCO a décidé qu'il y aurait du patrimoine immatériel de l'humanité et c'est une très très bonne décision, alors il y a parmi les éléments qui ont été classés au patrimoine, je ne retrouve plus mon papier mais ça va venir, il est là, au patrimoine immatériel de l'humanité, vous avez je vous en cite quelques-uns pour que, donc les géants et dragons du Nord qui sont des processions, les traditions du tracé de charpente français, la tapisserie d'Aubusson, le compagnonnage, le savoir-faire de la dentelle d'Alençon, l'équitation de traditions françaises, le guaca, musique, chant et danse de Guadeloupe, l'alpinisme qui est rentré récemment en 2019 au patrimoine de l'UNESCO, le carnaval de Grandville, l'art de la construction en pierre sèche du midi, etc. Et en 2010, donc j'en viens à ce dont je suis censé vous parler principalement aujourd'hui, nous sommes parvenus à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, immatériel, le repas gastronomique des Français. Alors comment cela est né ? C'est né lorsque la France a signé cette convention UNESCO, un certain nombre d'amis avec lesquels je travaille, autour de la gastronomie, du vin, du bien manger, de gens de toute discipline scientifique, nous nous sommes dit, puisque la France accepte de proposer à l'UNESCO des éléments de son patrimoine pour les classer au patrimoine mondial, essayons de pousser la gastronomie. Pourquoi ? Non pas pour affirmer que la France serait le pays où on mange le mieux au monde. C'est quand même ce que pensent, hélas, je pense, presque les trois quarts des Français, lorsqu'on leur pose la question. Je pense qu'on mange bien dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Il y a des pays où on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'on a dans son assiette. Je pense à l'Europe du Nord, encore qu'à certains moments, si vous avez lu ou vu le film Le festin de Babette, vous avez vu à quel point un repas gastronomique à la française peut ébahir complètement une petite secte protestante du nord de la Scandinavie. Mais il y a des pays dans lesquels ça compte. Je pense à l'Italie, je pense à la Chine, je pense au Mexique, je pense à l'Espagne et bien entendu plein d'autres pays. Et je pense à la France où bien manger, se mettre à table, compte. Tous les pays d'Europe du Sud, ce n'est pas vrai de l'Europe du Nord ou de l'Amérique du Nord, mais tous les pays de l'Europe du Sud ont un point commun, c'est qu'ils passent en moyenne deux heures à table dans la journée, en moyenne. Donc ça veut dire que certains passent trois heures, voire quatre heures, alors que dans les pays d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord, on passe en moyenne une heure à table par jour. C'est-à-dire que manger, on mange pour vivre. Dans les pays d'Europe du Sud et en France en particulier, on peut dire qu'on vit un tout petit peu pour manger. C'est-à-dire que manger, ce n'est pas seulement pour se nourrir et pour restaurer ses forces affaiblies par le travail, mais c'est aussi éprouver une véritable, parfois une intense, émotion de partager quelque chose qui est bon et qui est incroyablement évocateur. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans des formations autour de l'hôtellerie, vous savez bien ce que c'est que réussir un bon plat. D'abord, pour le cuisinier, c'est une satisfaction intense, exactement comme un chanteur d'opéra quand il réussit sa prestation sur scène, mais c'est aussi ensuite commence le moment important, c'est le moment où on serre le plat à l'invité, au client, si c'est dans un restaurant, et où son sourire s'épanouit sur son visage et on voit bien qu'il éprouve une émotion. Et l'émotion va grandir si en plus on lui en parle, si en plus on explique ce que c'est, ce qu'on a voulu faire, le projet de ce plat, surtout si c'est un plat nouveau ou le sommelier lorsqu'il explique le vin. Un grand amateur n'a pas besoin forcément d'explications, mais quelqu'un qui ne connaît pas très bien risque de boire le vin de manière distraite. Donc le rôle du sommelier qui doit être modeste, lui aussi est discret, c'est d'inviter le dégustateur à profiter de toutes les richesses du vin qui lui a été servi. Et donc d'ajouter du discours, mais pas un discours pédant, un discours qui parle encore mieux et qui fait encore mieux apprécier ce qu'il y a dans le verre. Et c'est en cela que c'est culturel, un repas gastronomique, c'est qu'à la différence de pays dans lesquels il est presque interdit par la bienséance de parler de ce que l'on a dans son assiette et dans son verre, en France, on en parle. En France, dans beaucoup de familles, dans les vôtres, je suppose, beaucoup des familles des élèves qui sont ici rassemblés, eh bien, on prépare pour les jours de fête un repas en y prenant du temps, en choisissant les bons produits, pas forcément luxueux, pas forcément très chers, mais en choisissant le produit idoine pour le plat que l'on veut préparer, ensuite en le cuisinant, parfois en famille. Et ça, c'est merveilleux. Regardez le site UNESCO, repas gastronomiques des Français, vous verrez un petit film qui se trouve sur Internet facilement, vous tapez repas gastronomiques des Français, vous verrez un petit film de neuf minutes qui a été bricolé il y a dix ans lorsqu'on a obtenu cette reconnaissance et qui montre une famille de classe moyenne française en train de préparer un repas de fête amical avec des produits qui ne sont pas très chers, mais admirablement préparés et surtout, on voit les yeux briller. Ce qui me frappe dans ce film que j'ai passé bien des fois dans beaucoup d'ambassades de France à l'étranger, dans beaucoup d'universités étrangères pour expliquer un peu ce que veut dire la gastronomie pour les Français. Ce qui me frappe plus je le revois, ce petit film vraiment, encore une fois, je le dis bricolé, sans prétention et sans moyens financiers, c'est de voir les yeux briller quand la famille avec les enfants qui participent préparent le repas et ensuite le dégustent ensemble et en parlent. Parce que c'est très important de parler de l'émotion, d'exprimer ces émotions. Et la gastronomie, même si on n'a pas été beaucoup à l'école, même si on n'a pas lu Proust et Balzac, c'est une vraie culture approfondie et qui permet à beaucoup de gens de tout milieu de partager des émotions et donc de vivre profondément leur identité. Je vous lis un petit passage du dossier que nous avions déposé à l'UNESCO donc en 2007. Puis on nous l'a refusé, on est revenu en 2008-2009. C'est l'État qui dépose, mais on a créé une association qui s'appelle la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires qui a préparé le dossier à déposer à l'UNESCO et finalement qui a obtenu gain de cause parce que les autorités de l'État avaient compris que c'était important. Je veux même vous dire une chose, le président de la République à l'époque n'est pas réputé pour être le plus fin gastronome qui soit. il y a eu des présidents de la Ve République très gourmets, très gastronomes. Je pense à Georges Pompidou ou à François Mitterrand qui étaient de véritables gastronomes. Nicolas Sarkozy, vous le savez sans doute pour certains d'entre vous préfère le Nutella et le Coca-Cola ce qui n'est pas un signe de haute éducation gastronomique M. le Grand-Rabin. Donc en tout cas Nicolas Sarkozy qui était président de la République avait compris et je me souviens très bien d'avoir rencontré son cabinet à l'époque dès qu'il a été élu. Ça a commencé en 2007 cette aventure et le président a dit tout de suite mais c'est formidable il faut déposer un dossier absolument parce qu'il avait compris que pour les Français c'est important et ça les réunit quel que soit leur bord politique quel que soit leur milieu social quelle que soit leur religion le bon repas gastronomique réunit les Français fait partie profondément de leur identité donc on l'a exprimé de cette façon-là je vous lis un extrait du dossier de l'UNESCO le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière donc c'est habituel destiné à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes tels que naissance mariage anniversaire succès et retrouvailles il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être ensemble bien ensemble le plaisir du goût l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature parmi ces composantes importantes figurent le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir etc effectivement un repas gastronomique qui a une certaine composition une certaine ordonnance et qui se mange en général sur une table bien mise avec attention avec des fleurs au milieu de la table etc c'est un rituel un véritable rituel et qui est inspiré un peu comme dans la musique vous avez des gens qui jouent de la musique en amateur pour eux qui ne sont pas de grands musiciens mais il y a des pays dans lesquels c'est plus développé que d'autres par exemple en Allemagne la musique est sans doute beaucoup plus ancrée dans la pratique musicale et du chant beaucoup plus ancrée dans la vie sociale de ce pays et souvent dans les pays où des pratiques culturelles de ce genre artistiques en particulier sont très développées c'est parce qu'il y a des grands artistes il y aura de bons une nouvelle génération de grands violonistes de grands pianistes de grands chanteurs d'opéra si nous avons de véritables créateurs et si nous avons des compositeurs et là l'Académie des Beaux-Arts est pleine de compositeurs de musique mais en même temps d'artistes de peintres de sculpteurs elles jouent ce rôle donc en matière de cuisine il y a les grands chefs dont certains pardon d'être un peu vulgaires mais ont le melon c'est-à-dire que leur tête n'entre pas dans leur toque tellement ils sont persuadés d'être de très grands artistes ce n'est pas forcément les meilleurs les grands cuisiniers j'ai eu le privilège d'en rencontrer beaucoup sont d'une humilité d'une modestie extraordinaire si vous avez pu rencontrer Joël Robuchon décédé il y a deux ans ou encore vivant aujourd'hui Michel Guérard qui est dans le sud-ouest dans les Landes à Eugénie-Lébin c'est un chef immense qui a formé des milliers de cuisiniers qui a été d'une générosité folle et qui a 90 ans pratiquement et d'une inventivité incroyable qu'il invente des plats tous les jours et toujours en pensant je vais parler avec lui est-ce que ça va faire plaisir à mes clients est-ce qu'ils vont être heureux de manger cela c'est-à-dire qu'il n'exprime pas lui-même son goût c'est pas son égo qui est surdimensionné c'est sa générosité c'est son cœur qui est surdimensionné pour dire je vais les étonner je vais leur faire plaisir et je transmettrai et je forme et je donne mes recettes à mes jeunes cuisiniers c'est pas grave ils en feront l'usage qu'ils peuvent moi je créerai autre chose demain et tout cela à partir et je voudrais terminer là-dessus parce que c'est très important à partir d'un socle patrimonial qui est l'histoire de la cuisine française vous voyez sans doute surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans les formations hôtelières ces émissions top chef etc où l'on voit des concours de jeunes chefs ce qui je trouve ça formidable parce que c'est une des conséquences de ce que nous avons fait il y a 10 ans parce que ça ça stimule et puis ça donne certains ont d'ailleurs créé leur restaurant et ont très bien réussi et je m'en réjouis infiniment mais chez certains cuisiniers à la mode aujourd'hui dans par exemple dans l'Est parisien dans les quartiers de l'Est parisien il y a l'idée de créer quelque chose de neuf sans base pour moi le patrimoine quel qu'il soit matériel ou immatériel c'est la partie visible d'un élément majeur de la culture mais qui a des racines un bâtiment sans fondation s'écroule un patrimoine sans racines historique assimilé connu de celui qui construit et qui fait vivre ce patrimoine et qui veut le transmettre ça ne sert à rien donc je veux dire je vais prendre un exemple concret vous ne pouvez pas être un grand cuisinier ou même un cuisinier honnête et créatif si d'abord vous ne savez pas faire la mayonnaise si vous ne savez pas faire un fond de veau si vous ne savez pas faire un beurre blanc si vous ne savez pas faire une pâte feuilletée vous-même alors vous n'êtes pas obligé de faire ça toute votre vie mais ces bases fondamentales c'est ça qui permet de créer et pareil Marianne est dans le domaine de la littérature et bien si vous ne connaissez pas la grammaire la syntaxe si vous n'avez pas de vocabulaire vous ne pouvez pas être un écrivain on ne peut pas partir de zéro donc il faut des bases solidement assimilées et aimées je dis le patrimoine c'est l'héritage aimé et ensuite on peut créer on peut imaginer on peut inventer on peut faire du neuf mais on ne fait pas du neuf à partir de zéro du neuf intéressant on fait du neuf à partir de quelque chose de profondément ancré de ce qu'on pourrait appeler une culture pourquoi vous êtes à l'école il y a des choses qui doivent vous ennuyer pourquoi est-ce qu'on me fait lire Rabelais bon ça ne sert à rien sauf que c'est ça qui vous donne le terreau qui va vous permettre de faire de votre vie une fête et une création merci beaucoup Jean-Robert je crois que notre public a vu à quel point vous alliez la faconde de la parole à la gourmandise et à l'intérêt et à la passion en trois mots comment si je vous disais votre abécédaire dites-nous résumez-nous votre vision en trois mots avant d'entendre ce qu'en pensent les élèves et leur question alors trois mots j'ai mis tradition création respect le respect n'est pas le moindre merci beaucoup moi j'ajouterais partage parce que vous avez beaucoup dit sur le partage j'ai montré qu'il n'y a pas de transmission sans partage et donc sans réciprocité je me disais aussi en vous écoutant et peut-être nos élèves aussi y ont pensé que parfois même si on n'est pas un très grand on a quelque chose à donner à partager à rendre en échange je pensais à la galerie des dons du musée de l'histoire de l'immigration où j'ai été très émue de voir que des gens qui n'avaient rien tenaient aussi à transmettre et à partager quelque chose qui peut-être aurait été perdu sans eux mais ils sont entourés de gens qui partagent et c'est des gens qu'on a applaudi tout à l'heure ce sont les profs les profs ce sont des partageux ce sont des gens qui travaillent énormément pour préparer leurs cours pour faire leurs études préparer leurs cours êtres imaginatifs inventifs séducteurs parce que c'est pas facile de séduire une classe et qui aiment partager sinon ils feraient pas ce métier pas de patrimoine sans générosité donc quelles sont les questions qui vous sont venues pendant en écoutant Jean-Robert sur le patrimoine sur des questions qui vous tourmentent à cet égard y compris le Nutella et le Coca-Cola on va faire circuler le micro pour prendre vos questions pendant 10 minutes avant d'entamer un autre moment fort de notre rencontre avec Jean-Robert Pitt vous avez parlé de la tradition le fait que le patrimoine n'est rien sans base mais je me demandais comment est-ce qu'on fait quand le patrimoine est accidentel notamment par rapport aux tartes-tatins qui sont rentrés dans le patrimoine alors qu'à la base on n'a pas fait exprès du coup comment est-ce que ce genre de choses comment est-ce que l'accident devient patrimoine voilà oui c'est une très très bonne question merci de l'avoir posé non je vais essayer d'y répondre je crois que c'est vrai dans toutes les disciplines artistiques c'est-à-dire que je pense que Mozart qui a composé à partir d'un très très jeune âge devait être étonné lui-même du résultat parfois c'est-à-dire qu'il y a toujours une part parce que mais ça Olivier Houdet pourrait en parler beaucoup mieux que moi pas de hasard mais de connexions qui se font à l'intérieur du cerveau qui ne sont pas totalement volontaires mais qui font des miracles parfois une espèce d'étincelle d'étincelle qui est parfois géniale donc la tarte-tatin effectivement c'est une erreur comme la bêtise de Cambrai comme vous savez qui est un bonbon un peu démodé mais qui est identitaire de la ville de Cambrai et puis il y en a bien d'autres où vous obtenez un résultat absolument incroyable ça veut dire aussi que puisque visiblement vous êtes dans le monde culinaire où vous allez y entrer vous avez peut-être fait déjà des stages ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'essais et beaucoup d'essais en essayant d'épurer tout ce qui peut apparaître inutile tout ce qui peut apparaître superflu dans le plat encore une fois votre question me fait penser à une chose c'est qu'une des évolutions que moi je regrette dans la cuisine actuelle c'est qu'elle perd son côté symphonique la mode d'aujourd'hui d'un certain nombre de chefs pas tous heureusement mais c'est de dire je vais étonner mes clients donc je vais faire venir plein d'ingrédients de partout dans le monde des agrumes bizarres des herbes folles venues du Groenland ou venues du Sahara etc. et je vais en mettre des petits brimborions dans l'assiette c'est donc cette cuisine que j'appelle déconstruite qui est une mode culturelle qu'on trouve aussi dans le roman dans la mise en scène théâtrale dans la peinture etc. mais qui fait perdre le côté symphonique tout à l'heure j'ai pris l'exemple de la mayonnaise je pense que je sais pas qui a inventé la mayonnaise mais quand vous réfléchissez alors bon les chimistes expliquent ça très très bien Hervé Tisse qui est chimiste et biologiste peut en parler longuement mais c'est dans la Bible sûrement monsieur le grand rabbin en tout cas celui qui a inventé la mayonnaise c'est quelqu'un d'absolument génial parce que l'huile toute seule c'est immangeable le jaune d'oeuf tout seul cru c'est immangeable la cuillerée de moutarde c'est immangeable et c'est l'art de les marier ensemble avec un tour de main qui donne un résultat absolument fantastique et que vous pouvez enrichir constamment avec des herbes avec des épices etc. avec du citron tout ce que vous voulez mais c'est une base fondamentale et c'est trois ingrédients et ça vous donne un plat mangeable non seulement mangeable mais absolument délicieux au point même qu'il est addictif pour ceux qui ce qui est mon cas qui aiment la mayonnaise moi j'ai du mal à m'empêcher de plonger dans le bol de mayonnaise donc la vraie mayonnaise je ne parle pas de la mayonnaise en boîte ou à plus forte raison en tube mais la mayonnaise voilà un plat trois ingrédients typiquement symphoniques un savoir-faire et qui est une base à partir de laquelle on peut être créatif on peut faire plein de choses et l'adapter au plat avec lequel on peut la servir donc l'erreur comme dans beaucoup de domaines est souvent éducatrice vous en avez fait des erreurs déjà dans votre courte vie mais vous avez sûrement fait des bêtises de toutes sortes mais on apprend toujours quelque chose à condition de rebondir à condition de ne pas se complaire dans son erreur et de dire là je suis fichu j'ai fait une ânerie etc non il faut rebondir et en matière de cuisine on peut faire des erreurs on peut rater un plat et ça apprend la prochaine fois on ne le rate pas parce qu'on sait pourquoi on l'a raté et donc cet apprentissage constant qui est l'équivalent de la fausse note en matière de musique et puis on peut faire des erreurs aussi volontaires Michel-Ange vous savez que quand vous regardez de près les statues de Michel-Ange ce sont des chefs-d'oeuvre absolus il n'y a pas une faute lui-même avant de finir une oeuvre placée une faute volontaire un petit éclat de marbre un petit coup de pinceau qui n'avait rien à faire là pour montrer que malgré tous les compliments qu'il recevait de tout le monde qu'il n'était pas parfait donc il faisait volontairement une faute sur son oeuvre Merci de nous dire que l'imperfection est un des ingrédients de la perfection de la vraie perfection je vois une question là-bas Oui j'aurais aimé savoir quel rôle tiennent les arts de la table dans le repas gastronomique à la française Oui vous avez raison c'est très important c'est un sujet un peu plus oh non c'est pas délicat c'est vrai que pour beaucoup à l'UNESCO lorsque nous avons déposé notre dossier sur la enfin commencé à parler de déposer un dossier sur la gastronomie on nous a dit les experts du secteur du patrimoine immatériel mais non il n'en est pas question parce que c'est du luxe parce que ça n'est pas populaire et parce que c'est purement mercantile or on a essayé de leur montrer qu'on peut réaliser un magnifique repas gastronomique avec peu d'argent moi je vous dis que un oeuf à la coque c'est pas cher un oeuf à la coque du tout mais ça peut être une pure merveille à condition de choisir un bon oeuf d'une bonne poule qui a été bien nourrie frais de le cuire juste comme il faut c'est ni trop ni trop peu de choisir des bonnes mouillettes de bon pain du bon beurre du bon sel du bon poivre une fois réussi c'est une splendeur absolue le folle à coque le problème c'est qu'il y a le vin on sert avec ça c'est très difficile avec le folle à coque mais pour votre question c'est pareil les arts de la table il y a le plus grand luxe possible et imaginable vous allez dans un banquet d'état à l'Elysée par exemple c'est des services en porcelaine de sèvres dont certains ont déjà trois siècles d'existence une argenterie ou parfois recouverte d'or de vermeille absolument prodigieuse des cristaux fantastiques des nappes qui sont brodées splendides donc là on est dans le plus haut niveau d'expression du luxe parce qu'on veut recevoir les hôtes de la France dignement donc ça a toujours existé depuis l'antiquité il y a toujours eu des arts de la table très développés pour les puissants à la fois pour montrer leur pouvoir mais aussi pour montrer leur générosité vis-à-vis de leurs hôtes en revanche si on n'a pas beaucoup de moyens et bien il faut faire modestement mais il faut faire bien je trouve que manger sur du papier journal quand on reçoit des amis c'est pas bien donc on trouve des nappes pas chères du tout aujourd'hui je trouve que ça vaut la peine de mettre une nappe si on veut recevoir des amis ou faire ou honorer ou honorer quelqu'un pour son anniversaire ou pour une fête la nappe est quelque chose de très important qui existe aussi depuis l'antiquité mais à partir du Moyen-Âge on lui a accordé de plus en plus d'importance à cette nappe et puis manger dans une vaisselle une belle vaisselle propre il y en a de pas cher du tout il y a du luxe mais il y a aussi des on peut acheter dans de la brocante même ou des choses pas chères du tout et qui font un peu rêver parce que si on fait un repas qui se veut gastronomique il faut faire rêver alors évidemment dans les restaurants étoilés ils sont obligés de dépenser une somme d'argent pour de la vaisselle de luxe pour des cristaux de luxe vous savez qu'en France un des problèmes par rapport à l'Italie c'est que le nettoyage du linge de table coûte une fortune en Italie vous allez dans un petit bistrot une trattoria et on vous sert des spaghettis sur une nappe en tissu et avec une serviette en tissu en France vous avez beaucoup de nappes en papier et de serviettes en papier parce que ça coûte trop cher de faire nettoyer la nappe et à ce moment-là ça augmente trop le prix du repas donc je trouve qu'une des choses sur lesquelles il y a un effort à faire c'est le nettoyage du linge de table parce que c'est très agréable de manger avec la main posée sur une belle nappe en coton en plus si possible blanche parce que c'est ce qui met le mieux en valeur la couleur des vins donc je crois qu'accorder une importance aux arts de la table en sachant qu'il y a toute une hiérarchie on peut aller du plus simple au plus luxueux mais montrer par mettre des fleurs sur la table je me souviens d'une critique dans une école hôtelière proche de Paris que j'avais faite pour le restaurant d'application parce que pour faire des économies on ne mettait pas de fleurs sur la table j'ai dit mais c'est ridicule totalement il y a des bouquets d'anémone en hiver à 2 euros le bouquet vous mettez un bouquet d'anémone sur la table ça transfigure complètement votre table ou une seule fleur une seule fleur une rose ou n'importe quoi ou même une fleur moins chère mais mettre de la vie sur une table c'est absolument essentiel en tout cas le contenant et le contenu vont ensemble de même que la présentation il ne faut pas que la gastronomie se résume à la présentation et trop de chefs aujourd'hui font de l'esthétique donc font des plats destinés à être photographiés plus qu'à être mangés ça c'est embêtant parce que ce que je disais tout à l'heure sur la cuisine déconstruite c'est que chaque bouchée si vous n'êtes pas allé dans ces restaurants vous pouvez trouver ça sur internet facilement avec des ingrédients dispersés dans l'assiette c'est très beau à regarder je pense à un plat très célèbre un des premiers qui a valu 3 étoiles à son chef qui s'appelle le gargouillou de jeunes légumes de Michel Brasse dans l'Aubrac à l'Aïol et donc c'est une série de petites herbes de salades de fleurs d'épices mais complètement dispersés dans l'assiette et à chaque fois l'assiette est différente à chaque service l'assiette est différente et en fait quand vous dégustez aucune des bouchées n'a le même goût or moi je trouve ça dommage si quelque chose est bon j'aime bien en avoir 4 ou 5 bouchées de suite c'est très frustrant vous êtes dans la confusion vous avez plein plein d'impressions les unes à côté des autres et rien de synthétique donc pour moi la présentation est très importante mais l'esthétique ne doit pas primer sur le goût le principal c'est quand même le goût il faut que le plat même si par exemple vous faites un pâté en croûte il peut s'effondrer un tout petit peu je dis pâté en croûte en fait il faudrait dire pâté tout court puisque pâté veut dire en pâte donc habituellement on dit pâté en croûte mais même si votre pâté en croûte n'est pas totalement réussi ce qui est extraordinaire dans le pâté en croûte c'est que vous mettez beaucoup d'ingrédients dans une pâte qu'ils cuisent tous ensemble et que ça vous fait quelque chose de très synthétique très symphonique et alors là c'est l'idéal pour accompagner le vin allez-y bonjour du coup merci pour cette conférence vous nous avez expliqué au début que l'étymologie du mot patrimoine donc qui vient du père l'héritage du père et ça prend tout son sens dans le milieu de la haute gastronomie dans le sens où c'est un milieu qui est extrêmement masculin le guide Michelin a très récemment décerné ses étoiles cette année et seuls 5% des établissements qui ont été étoilés sont tenus par des femmes or la cuisine c'est souvent dans les ménages considéré comme une tâche domestique qui va donc être exécutée massivement par des femmes et il y a aussi une tradition familiale très maternelle de la cuisine on pense par exemple aux recettes de grand-mère ou même dans les familles sont souvent les femmes qui vont préparer la cuisine il y a aussi énormément de préjugés autour du genre et de la cuisine comment est-ce que du coup vous pourriez expliquer cette différence et cet écart entre le prestige masculin et les usages domestiques qui sont principalement féminins est-ce que finalement la patrimonialisation du repas gastronomique des français ne serait pas un petit peu éloignée de la réalité bon merci de cette excellente question alors je pense que pour répondre à votre question il faut se replonger dans l'histoire c'est-à-dire que pendant très longtemps dans les sociétés du monde entier l'homme apportait souvent à manger et en particulier au paléolithique l'homme était chasseur et à la rigueur rôtisseur et au néolithique c'est la femme qui restait près du foyer qui gardait les enfants puisqu'elle les faisait et qu'elle les fait toujours normalement peut-être moins maintenant mais elle les fait encore qui faisait bouillir quand on dit qui est-ce qui fait bouillir la marmite vous connaissez cette expression et bien Lévi-Strauss a beaucoup montré tout cela donc l'homme est rôtisseur et la femme la femme fait bouillir et donc la femme fait la cuisine faisait la cuisine familiale je vous rappelle que je ne sais pas si dans vos familles ça existe encore moi j'ai connu ça dans ma famille quand on apportait c'était pas une famille bourgeoise mais quand on apportait le poulet sur la table c'est mon père qui coupait le poulet ma mère faisait la mayonnaise mais c'est mon père qui coupait le poulet l'homme découpeur du rôti du gigot ou du poulet c'est une vieille tradition qui remonte au néolithique alors la femme fait la cuisine familiale par extension les femmes sont devenues cuisinières des cuisines populaires c'est-à-dire des petits bistrots des routiers ce qu'on appelle les mères lyonnaises par exemple qui étaient les gardiennes du temple qui faisaient l'équionnel de brochet à la sauce nantois le tablier de sapeurs tous ces plats le poulet au vinaigre tous ces plats de cuisine lyonnaise qui étaient des plats immémoriaux et intouchables encore aujourd'hui vous allez dans certains ce qu'on appelle les bouchons à Lyon les petits bistrots lyonnais qui sont souvent qui ont souvent une femme en cuisine d'ailleurs et le mari qui est en salle qui sert les recettes ne changent jamais ce qu'on appelle les saladiers lyonnais qui sont des entrées avec de la salade de museau des haransors de la salade de lentilles des terrines etc les recettes n'ont pas bougé depuis un siècle ou un siècle et demi donc ça c'est la cuisine des mères alors vous me direz est-ce que les femmes ne sont pas capables de créer non c'est pas ça c'est que la haute cuisine la haute gastronomie celle qui correspond aujourd'hui au restaurant étoilé est née en fait dans les milieux de cours c'est-à-dire pour la France c'est née à Versailles et à Versailles il y avait des milliers de personnes à nourrir chaque jour et les cuisines de Versailles comme de tous les châteaux comme ensuite de la République ont été organisées comme des armées avec énormément de cuisiniers et de marmitons quand le banquet des mères qui a été servi en 1889 et un autre en 1900 il y a eu 20 000 invités donc ça c'est de la cuisine qui demande une énergie absolument folle et qui demande l'art de diriger d'énormes équipes or dans la tradition sociale française les femmes n'avaient pas jusqu'à une date récente maintenant il y a des femmes ministres il y a des femmes qui sont générales il y a des femmes admirales de la marine etc donc les femmes ont appris et elles le font aussi bien que les hommes à diriger des grosses équipes mais pendant longtemps c'est quelque chose qui a été réservé aux hommes tout simplement parce que les femmes faisaient les enfants et restaient à la maison elles étaient peu dans la direction il n'y a pas de femme générale sous Louis XIV ou sous Louis XVI ou sous Napoléon donc c'est le métier de cuisinier de grand cuisinier en particulier de cours et après qui est devenu un cuisinier de grand restaurant a été très longtemps un métier d'homme et ça a développé évidemment des côtés disons-le machos comme on les trouve dans l'armée comme on les trouve dans un certain nombre de milieux qui étaient réservés aux hommes et petit à petit donc les femmes parce que les habitudes sociales ont changé parce que les femmes n'ont pas forcément enfin n'ont pas honte de ne pas avoir de famille par exemple etc donc il y a des femmes qui sont entrées dans des métiers de création et de direction y compris dans la cuisine mais c'est le début alors il y en a quand même et il y en a qui réussissent à avoir une vraie vie de famille je pense à vous la connaissez sans doute de nom au moins Stéphanie Lecalec qui a quand même deux étoiles au Michelin et qui est une femme d'une créativité d'une inventivité en matière culinaire extraordinaire je crois qu'elle a trois enfants et qu'elle réussit à trouver le temps de s'en occuper en organisant son travail au restaurant parce que c'est un métier aussi où il faut être présent plus de dix heures par jour et on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper d'une famille quand on est cuisinier d'ailleurs malheureusement beaucoup de cuisiniers hommes ont des vies sentimentales un peu de barreaux de chaises parce qu'il y a un moment où leur épouse leur dit bon si je te vois seulement une semaine par an et que c'est pour dormir parce que t'es épuisé complètement c'est pas la peine voilà mais je crois que tout ça va évoluer en tout cas comme en matière de musique comme dans toutes sortes de domaines artistiques les femmes et aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas artistiques comme la politique comme l'éducation nationale par exemple il y a un moment où il n'y avait pas moi quand j'étais étudiant il n'y avait pas beaucoup de femmes professeures d'université parce qu'elles arrêtaient il y avait les femmes maîtres de conférences mais elles arrêtaient assez vite parce qu'il y avait la famille etc. donc faire la thèse d'état aller dans des colloques faire des publications etc. elles n'avaient pas le temps c'est pas qu'elles n'avaient pas la capacité mais elles n'avaient pas le temps aujourd'hui et bien tout ça est en train d'évoluer parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en tout cas moi je dis et Paul Bocuse qui est mort aussi en même temps que Joël Robuchon il y a deux ans Paul Bocuse avait tout appris des femmes parce que sa cuisine sa cuisine lyonnaise était une cuisine inspirée par une des rares très rares grande cuisinière française qui avait eu trois étoiles au Michelin la maire Brasier à Lyon et il avait beaucoup appris chez les maires lyonnaises et donc quand on encore aujourd'hui au restaurant Paul Bocuse à Colonge au Mont-Lore vous avez plein de plats qui sont des plats de la tradition féminine lyonnaise et c'est formidable et pour Paul Bocuse qui d'ailleurs aimait bien les femmes je crois ça ne le gênait pas de faire de la cuisine de femmes et en même temps ça ne l'empêchait pas d'être inventif quand il a à partir de de choses vues et goûtées ailleurs inventées pour le président Giscard d'Estaing la soupe VGE en 1975 c'est-à-dire un double consommé de bœuf et de volaille avec une mirepoix de légumes à l'intérieur des truffes hachées des dés de volaille de bresse le tout recouvert dans une soupière de pâte feuilletée mise au four et la pâte feuilletée devient comme une montgolfière et ensuite pour le client pour le dégustateur vous cassez la pâte feuilletée qui tombe dans la soupe et vous avez le volcan de truffes qui vous monte aux narines c'est un plat incroyablement inventif et en même temps ancré dans deux ou trois traditions régionales et il a synthétisé tout ça mais c'est pas un plat comment dire échevelé c'est pas un plat qui part dans tous les sens c'est un plat incroyablement symphonique mais vive les femmes en cuisine en sachant que ce sont des métiers très difficiles aussi difficiles pour les hommes que pour les femmes et souvent je vois bien dans les quelques écoles hôtelières que j'ai fréquentées pour y donner des conférences ou même pendant deux ou trois ans des cours toute l'année beaucoup de jeunes sont tentés par la cuisine au début et après avoir fait des stages ils se tournent plutôt vers la direction hôtelière ou vers d'autres métiers tellement c'est dur physiquement et prenant mais en même temps incroyablement épanouissant donc le tout c'est de trouver un moyen comme dans d'autres métiers de faire ce métier difficile tout en gardant du temps pour sa vie personnelle et sa vie de famille et c'est ça qu'il faut inventer et ça c'est votre génération qui va l'inventer sinon parce que s'il n'y a plus de cuisinier professionnel ben voilà tout ça va s'effondrer or c'est un élément majeur dont on a besoin je ne parle même pas du côté économique parce que comme vous le savez beaucoup d'étrangers viennent en France faire du tourisme parce que on a la réputation d'y servir de la bonne cuisine et c'est très important beaucoup de restaurants actuellement c'est un drame de toute façon les restaurants sont fermés mais par exemple cet été où ils étaient ouverts et où il manquait la clientèle étrangère beaucoup ont fait ont eu de grosses difficultés financières et évidemment après ces mois de fermeture imaginez ce qui va se passer je pense que malheureusement beaucoup de restaurants ne rouvriront pas au printemps prochain alors vous voyez moi je devrais être le maître des horloges mais en écoutant monsieur Pitt je dois dire que j'ai compris le lien étymologique entre savoir et saveur parce que ces anecdotes nous font toujours apprendre quelque chose d'incarné de vivant et je ne sais pas si nous aurons beaucoup de temps pour aborder des questions que je souhaitais peut-être qu'on lui pose aussi surtout en ce moment vous êtes non pas le patrimoine la tradition mais vous représentez l'avenir la génération qui va non pas renverser la table mais apporter quelque chose de nouveau et soit vous me posez encore à monsieur Pitt des questions sur le patrimoine soit est-ce que vous voulez pas seulement le patrimoine culinaire soit est-ce que vous préférez un peu dans les chemins de la vocation qui devait être notre dernier épisode lui poser des questions sur son parcours vous avez vu tout à l'heure il a abordé quelque chose j'ai trouvé très intéressant parce qu'on se dit toujours un académicien c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et il nous a dit que le ratage ou excusez-moi je ne vais pas utiliser ce mot mais comme en cuisine qu'il n'avait pas forcément été programmé au lycée pour devenir ni géographe ni académicien je peux en dire quelques mots mais il y a une question ici on va d'abord bon je réponds vite il y en a une ici allez mais je répondrai à la question de Marianne tout à l'heure bonjour j'ai une dernière question sur le repas vous avez insisté au début sur la transmission et sur aussi la durée du repas qui est deux heures deux heures ça peut être long alors je pense qu'on a tous été élevés deux heures par jour la moyenne française c'est deux heures par jour on a tous été élevés quand même dans la tradition du repas familial qui peut durer durer comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre cette culture à l'international d'un repas où on peut rester assis toute l'après-midi même sans manger discuter ce repas long il n'y a pas d'effort à faire vous savez quand les étrangers qui viennent dans les bons restaurants français ils ne sont pas étonnés de rester d'arriver à midi et demi et de sortir à trois heures et demie de l'après-midi c'est-à-dire d'y passer trois heures parce que dans un restaurant étoilé souvent c'est cela entre l'apéritif qui peut traîner un tout petit peu surtout s'il y a un jardin les amuse-bouches les entrées l'entrée le plat le fromage le dessert le café le pouce-café le rituel des vins etc rester trois heures à table il y a beaucoup de restaurants en province le dimanche après-midi où jusqu'à quatre heures quatre heures et demie il y a des gens qui sont encore à table et je pense à un restaurant magnifique de tradition familiale mais très fréquenté par les étrangers qui est l'auberge de l'île de la famille Berlin en Alsace en été comme ils ont un jardin magnifique et qui servent l'apéritif et le café dans le jardin il y a jusqu'à pas jusqu'à la tombée de la nuit mais jusqu'à quatre heures et demie il y a des gens à table et donc le personnel a peu de temps pour se reposer parce qu'en Alsace on mange assez tôt donc à sept heures il y a déjà les clients surtout les clients qui viennent d'Allemagne ou de Suisse donc la longueur il ne faut surtout pas qu'on s'ennuie enfin moi en tout cas j'appartiens à une famille où on n'avait pas beaucoup de moyens mais où on passait les jours de fête beaucoup beaucoup de temps on avait à peine à peine le temps de se laver les mains avant de se remettre à table pour le dîner les jours de fête donc les mariages les mariages en province c'était ça souvent vous aviez un très long repas le midi un tour de pâté de maison ou de village puis on se remettait à table pour le soir et le lendemain avec un repas différent et le lendemain on finissait les restes donc manger pendant très longtemps je pense aussi dans la tradition biblique aussi rester des heures à table surtout si c'est pour en plus on partage parce que dans les traditions ça se fait moins maintenant hélas en France mais on chantait pendant les repas et donc évidemment on arrêtait de manger pendant qu'on chantait il y a des pays où ça se fait encore moi j'ai eu la chance d'aller deux fois en Géorgie une fois en Arménie je peux vous assurer qu'on passe des heures et des heures à table dans des pays très très pauvres à manger des choses merveilleuses mais on rit on chante on fait des discours c'est un rituel social en Géorgie sous l'autorité d'un chef de table qu'on appelle le Tamada et qui donne la parole aux uns et aux autres de tous âges de hommes et femmes etc. toi tu vas nous parler de ce plat toi tu vas nous faire un petit discours sur l'amour voilà et ça dure ça dure mais les gens sont épanouis et oublient tous leurs soucis donc la longueur n'a pas beaucoup d'importance je crois que mademoiselle ici voulait poser une question derrière le recteur et puis après je répondrai à la question de Marianne qui est importante pour moi après l'incendie de Notre-Dame que vous avez mentionné précédemment certains ont proposé de réinventer la cathédrale en combinant l'ancien avec l'architecture nouvelle pensez-vous que la conservation du patrimoine passe par la fidélité à l'oeuvre originale ou qu'au contraire faire vivre le patrimoine passe par laisser les époques déposer leur empreinte Merci de cette excellente question moi je pense que un patrimoine vivant c'est un patrimoine qui évolue constamment Notre-Dame ne ressemble pas du tout telle qu'elle était avant l'incendie est-ce qu'elle était au moment de sa construction d'ailleurs c'est quoi le moment de sa construction puisque ça a duré très 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 longtemps et surtout après alors au 17ème siècle Louis XIV a voulu offrir cet hôtel extraordinaire qui n'a d'ailleurs pas souffert de l'incendie qui est au fond du cœur qui est l'hôtel encadré des deux statues de c'est lui ou c'est Louis XIII je ne sais plus il y a Louis XIII c'est ça il y a Louis XIII d'un côté et Louis XIV de l'autre qui offrent leur couronne à la Vierge Marie et la France était consacrée à cette époque à la Vierge Marie en raison de la naissance de Louis XIV que Louis XIII avait attendu pendant très très longtemps et cet hôtel est absolument incroyable et tout le cœur de Notre-Dame ce qu'on ne voit jamais est à une mosaïque de marbre au sol avec les armes de France qui est une mosaïque à l'italienne avec des marbres de toutes les couleurs qui est une splendeur absolue j'espère qu'on la remettra en valeur ensuite on a laissé tomber pas en ruine mais enfin on a laissé beaucoup s'abîmer Notre-Dame ça a failli s'écrouler je peux donner non c'est pas le moment de ma citation on attendra en tout cas ça a failli s'écrouler et c'est grâce à Viollet-le-Duc qu'on a pu la restaurer au XIXe siècle et Viollet-le-Duc l'a considérablement modifiée vous savez aujourd'hui on montre les gargouilles de Notre-Dame comme quelque chose de médiéval non c'est Viollet-le-Duc qui les a inventées la flèche qui s'est effondrée c'est Viollet-le-Duc qui l'a créée et toutes les statues qui sont autour qui sont d'ailleurs malheureusement à l'origine de l'incendie puisqu'il y a eu beaucoup d'escarbilles de bronze qui sont entrées dans les charpentes à cette époque à ce moment-là donc toutes les statues qui étaient autour ont été créées par Viollet-le-Duc il y en a même une qui représente Viollet-le-Duc lui-même qui était en train de regarder la flèche avec sa main au-dessus du front donc Notre-Dame est autant une cathédrale du XIXe siècle qu'une cathédrale du Moyen-Âge elle est de toutes les époques donc la charpente a brûlé sincèrement je vais vous dire le fond de ma pensée mais ça n'engage que moi puisqu'il y a une décision qui a été prise moi ça ne m'aurait pas choqué qu'on refasse une charpente en titane ou en n'importe quoi par exemple la chartre qui a brûlé intégralement la charpente en 1830 la charpente est en acier j'ai eu la chance d'aller dans les combles de Chartres c'est une splendeur absolue c'est une merveille technique et qui fait que maintenant jamais plus la charpente de Chartres ne brûlera il n'y a plus aucun risque donc là il semblerait qu'on va refaire une charpente en bois tant mieux pour les charpentiers tant mieux pour l'entretien des forêts c'est magnifique mais on aurait très bien pu faire une charpente moderne la flèche on va semble-t-il refaire une flèche la copie de celle de Viollet-le-Duc si c'est un choix partagé par non seulement les spécialistes mais les français je pense qu'un patrimoine comme Notre-Dame n'appartient pas uniquement aux architectes en chef des monuments historiques et aux présidents de la République Notre-Dame appartient non seulement aux français mais au monde entier je le dis c'est patrimoine mondial et tout le monde se reconnaît dans Notre-Dame quand on voit les Chinois on leur reproche de faire des photos mais parce qu'ils sont tellement émus d'être à Notre-Dame comme devant la Joconde au Louvre ils prennent des photos puis voilà et puis comme ça ils peuvent les regarder de nouveau après il n'y a pas de raison de les critiquer c'est qu'ils aiment c'est leur patrimoine la Joconde elle est d'origine italienne puisque Léonard de Vinci était italien mais elle appartient à la France parce que Léonard de Vinci l'a donnée au roi en mourant mais elle appartient au monde entier évidemment c'est un patrimoine qui fait partie de l'identité de la France autant que de l'Italie et autant que de la Chine et des Etats-Unis et donc on va faire une copie de la flèche de Viollet-le-Duc moi je trouve que ça aurait pu être intéressant aussi de laisser travailler des architectes au moins avec des pré-projets et puis de décider après bon il en a été décidé autrement ça ne dépend pas de moi mais je vous donne mon point de vue pour moi mélanger à condition que le moderne ne soit pas de la provocation par rapport à la tradition donc c'est d'arriver à trouver à greffer une création contemporaine sur quelque chose qui est plus ancien mais dans tous les domaines de la peinture de la sculpture de la musique c'est un vrai sujet de la mise en scène théâtrale par exemple de la mise en scène d'opéra vous pouvez très bien introduire de la modernité à condition en tout cas c'est mon point de vue à moi il peut ne pas être partagé que cette introduction ne soit pas là pour choquer et pour dire faisons du passé table rase parce que faire du passé table rase n'aboutit jamais à grand chose de très bien je conçois qu'un certain nombre de créateurs en est assez de répéter les choses traditionnelles mais on peut mettre si vous êtes amateurs d'opéra écoutez les disques anciens écoutez les grands opéras interprétés par Calas et interpréter aujourd'hui c'est complètement différent sans être compositeur dans la simple manière d'interpréter une partition on y met son caractère et sa modernité donc même même des oeuvres dites éternelles évoluent constamment dans leur interprétation et le regard porté sur les oeuvres joue un rôle très important parce que l'oeuvre c'est pas seulement l'objet extérieur qu'on regarde c'est aussi le regard qu'on porte sur lui ce bois sacré de puvis de Chavanne qui m'impressionnait quand j'étais à votre place en 1966 qu'après je m'ai un peu fatigué je ne l'aimais pas tellement puis en plus les couleurs sont un peu sombres ce vert et puis j'ai appris de nouveau à l'aimer parce qu'il est évocateur de plein de choses il est évocateur de plus de 54 ans de présence dans cet amphithéâtre et de communion à plein de choses à des docteurs honoris causa qui sont venus ici j'ai entendu Rostopovich ou Yehudi Menuhin ici ou Ozawa j'ai assisté à des quantités de concerts à des discours incroyables donc c'est un lieu où souffle l'esprit d'ailleurs le recteur le sait bien en plus quand vous êtes sous le regard de Descartes de Lavoisier de Rollin de Pascal de Richelieu c'est pas rien sans oublier notre fondateur Robert de Sorbon bien alors je réponds brièvement à la question de Marianne effectivement quand j'étais collégien et lycéen mon rêve était de devenir cuisinier parce que je voyais cuisiner autour de moi ma mère mes tantes etc c'était les femmes qui cuisinaient bien et puis surtout et je voyais qu'elles y prenaient du plaisir malgré le temps que ça demandait elles travaillaient à côté et donc j'avais vraiment envie et donc je participais et je me disais c'est ça c'est vraiment ça ma vocation enfin je disais pas avec ces mots là mais j'avais très envie de devenir cuisinier tout le monde savait dans la famille que qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand je voulais être cuisinier mais à l'époque le métier de cuisinier professionnel était un métier encore plus difficile que maintenant parce que les conditions matérielles de travail dans des cuisines qui étaient souvent en sous-sol mal aérées avec des fourneaux au charbon ils faisaient 50 degrés dans les cuisines donc la plupart des cuisiniers buvaient beaucoup et trop mouraient jeunes à cause des conditions de travail et à cause de l'alcool des vies de famille pas possibles donc tout ça ça se savait et donc c'est une des raisons pour lesquelles on m'a découragé en plus j'appartiens à une famille où personne n'avait fait d'études j'étais le premier à avoir passé le baccalauréat et à être entré dans l'enseignement supérieur donc j'étais porteur en quelque sorte des espoirs de promotion sociale de ma famille et pour ma famille être cuisinier c'était pas du tout une promotion sociale aujourd'hui c'est très chic d'être cuisinier surtout si on ne porte pas la teuc que si on a une barbe de trois jours et qu'on est tatoué qu'on est en cuisine ouverte que etc comme vous voyez dans les restaurants bobos de Paris c'est comme ça que ça se passe donc c'est extrêmement valorisant vous avez tout le monde à vos pieds toutes les conquêtes que vous voulez les cuisiniers des cuisiniers qui jouent beaucoup beaucoup là-dessus regardez tous les magazines de cuisine ils sont en photo en grand format en t-shirt ou voire sans t-shirt pour certains donc c'est mais tout ça tout ça c'est du vent ce ne sont pas des vrais cuisiniers un vrai cuisinier il est derrière ses fourneaux alors aujourd'hui l'aération est bien meilleure quand vous regardez les cuisines de Guy Savoie avec la vue sur le Louvre et sur l'Institut de France c'est autre chose et les conditions de travail sont matérielles sont infiniment meilleures et donc j'ai fait des études pourquoi j'ai fait de la géographie parce que ça me permettra de voyager ce qui est vrai d'ailleurs j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde grâce à ce métier et que voyager à l'époque c'était rare on ne prenait pas l'avion aussi facilement que maintenant je ne parle pas de l'année 2020 ou 2021 mais de la facilité du prix incroyablement bas des voyages donc voyager c'était être par exemple hôtesse de l'air ou steward dans un avion c'était là un vrai métier qui était d'ailleurs très très bien payé à l'époque pas comme aujourd'hui donc c'est pourquoi j'ai fait de la géographie en pensant au tourisme et puis je ne m'y suis plus j'avais aucune envie de devenir professeur et c'est après avoir passé ma maîtrise sur un vignoble perdu dans le fin fond du Jura que mon professeur je peux citer son nom puisqu'elle enseignait ici il y a 50 ans Jacqueline Beaujeu-Garnier m'a dit tiens vous devriez essayer de passer l'agrégation bon je n'ai pas spécialement envie mais allez-y vous verrez et donc j'ai passé l'agrégation en écoutant des cours dans cet amphithéâtre et je suis devenu presque par hasard devenu professeur à 22 ans et puis voilà et puis la suite s'est enclenchée et j'ai pris goût à ce métier et surtout à ce qui est une des chances de la vie universitaire c'est que on crée le savoir par la recherche et on transmet par l'enseignement mais la création par la recherche c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exaltant donc enseigner à l'université sans faire de recherche n'a pas beaucoup de sens je ne parle pas du lycée ou des classes préparatoires et beaucoup de professeurs de classe préparatoire il y en a ici aimeraient beaucoup faire de la recherche mais malheureusement compte tenu des programmes qui changent tous les ans du travail que ça demande d'encadrer une classe préparatoire ils n'ont malheureusement pas le temps mais ce serait de magnifiques chercheurs donc il faut trouver le moyen de permettre aux profs de classe prépa de faire de la recherche le temps passe c'est très dommage il nous faudrait j'en parle en m'adressant à monsieur le recteur une nuit de la gastronomie plusieurs nuits on pourrait tenir toute la nuit ici je pense sur plusieurs sujets il faudrait aussi alors imaginer de l'accompagnement solide et liquide monsieur le recteur je sais aussi que beaucoup d'élèves vont devoir rentrer à l'heure du déjeuner ce qui n'est pas rien et peut-être pour le mot de la fin vous aviez prévu des citations j'en ai projeté une qui est celle de Victor Hugo mais alors que j'aurais pu dire tout à l'heure quand vous m'avez posé la question sur Notre-Dame donc Victor Hugo vous savez a écrit en 1831 un roman qui pour la première fois avait comme héros non pas un personnage mais un monument Notre-Dame de Paris et en 1832 il écrit dans la revue des deux mondes c'est lui qui a permis enfin qui a été le déclencheur de la restauration de Notre-Dame à partir des années 1830 tandis que l'on construit à grands frais je ne sais quels édifices bâtards qui ne sont ni romains ni grecs qu'on laisse tomber en ruines d'autres édifices dont le seul tort est d'autres français parce que Notre-Dame on dit que c'est de l'arc gothique gothique c'est un mot très insultant inventé au XVIIIe siècle au temps de Voltaire gothique ça veut dire barbare c'est les go les ostrogots les visigots et donc ce mot gothique n'était pas utilisé au Moyen-Âge on disait l'art français parce que c'est né en Ile-de-France l'art gothique rayonnant avec cette lumière qui rentre dans les églises par rapport à l'art roman qui est toute d'intériorité et de méditation c'est vraiment une invention de l'Ile-de-France et ça a accompagné la montée en puissance de la dynastie capétienne donc quand il dit le seul tort est d'autres français c'est ça et donc il défend l'art gothique il y a deux autres petites citations il y a deux citations que vous vouliez aussi offrir de ses lèvres en particulier donc Viollet-le-Duc qui est l'architecte qui a restauré Notre-Dame de Paris donc à la suite du roman Notre-Dame de Paris dit pas tout à fait le contraire mais il dit à quoi bon cette recherche de ce qu'ont laissé les autres pour ne rien produire soi-même et donc ça justifie ce que je disais tout à l'heure sur la flèche Viollet-le-Duc crée une flèche néo-gothique mais qui n'avait jamais existé et on n'avait jamais fait une flèche aussi haute et aussi audacieuse mais ça c'est Viollet-le-Duc lui-même toutes les statues qu'il a rajoutées etc. c'est parce qu'il a brodé sur le patrimoine médiéval et puis il y en a une troisième que je trouve magnifique c'est une association de divers enfin une fédération de diverses associations de défense du patrimoine dont la devise est les hommes passent avant les pierres des pierres qui n'ont pas de sens pour les gens elles sont mortes je vais vous citer un dernier exemple en Espagne où ils ont des quantités de châteaux plus qu'en France même mais beaucoup de châteaux forts qui datent de l'époque de la reconquête ces châteaux forts on ne savait pas quoi en faire et bien ils en ont fait et ça date d'avant la seconde guerre mondiale des hôtels qu'on appelle les paradors je trouve ça formidable qu'on ait sauvé ce patrimoine en le faisant vivre en détournant de sa fonction d'origine mais on n'a plus besoin de châteaux forts aujourd'hui en revanche ces bâtiments sont aujourd'hui somptueux vivants et aimés des espagnols et de tous les touristes qui viennent en Espagne parce qu'on y passe des moments extraordinaires dans des pierres qui ont une âme mais elles ont une âme parce qu'elles sont vivantes un château fort si vous avez visité Pierre Font c'est triste à mourir il y fait moins 10 degrés même au mois de juin et il ne se passe rien dedans c'est un château fort qui a été restauré par Viollet-le-Duc mais qui est vide et qui ne parle pas alors on peut rêver on peut écrire des poèmes dessus mais j'aime des châteaux forts vivants avec des activités à l'intérieur tout ce qu'on peut faire cet amphithéâtre n'a d'intérêt que parce que vous êtes là sinon il est glaçant mais à l'époque il n'y avait pas de question de sécurité toutes les baignoires étaient pleines aussi bon aujourd'hui pour des raisons de sécurité on ne peut pas mais je peux vous assurer j'ai des photos il y a 100 ans on a célébré ici le centenaire de la société de géographie et on va célébrer le bicentenaire le 15 décembre prochain grâce à l'acceptation de notre recteur de nous prêter cet amphithéâtre mais il y a 100 ans il y avait 2000 personnes dans cet amphithéâtre parce qu'il y a 2000 places cette année on ne sera que 800 ou 850 je crois que c'est la jauge maximale à condition que nous ayons vaincu la sale bête le virus qui répand la terreur mais je peux vous assurer que les photos qu'on a de cette cérémonie il y a 100 ans ça avait beaucoup d'allure cet amphithéâtre il est fait pour être plein et quand vous avez un concert sur cette scène et que l'amphi est plein ça vibre complètement et tout le monde tout le monde vit parce que l'acoustique est extraordinaire je crois que ça va être le mot de la fin on n'a pas deux images est-ce que vous avez le temps de voir deux images que monsieur Pite voulait vous offrir après ils sont bons vous les avez sous le voilà je voulais vous terminer sur deux images du repas gastronomique des français parce qu'elles sont liées à l'institut de France ces deux tableaux que le premier s'appelle le déjeuner d'huître de Jean-François de Troyes qui est un peintre de l'époque de Louis XV commandé en 1735 par Louis XV lui-même pour mettre dans ces petits appartements de Versailles et alors il n'y a que des hommes j'en suis désolé mais parce que c'est un repas de retour de chasse et tous ces hommes élégants qui ont pu se changer quand même après la chasse sont en train de déguster des huîtres et de boire beaucoup beaucoup de champagne mais surtout ce qui est important c'est de voir la convivialité les sourires sur les visages alors c'est un repas simple ce ne sont que des huîtres mais Louis XV qui était un peu neurasthénique du fait de son enfance compliquée avait voulu que dans ses petits appartements dans la salle à manger il y ait d'un côté ce déjeuner d'hiver donc ça se passe en hiver dans un palais tous ces personnages sont inventés mais c'est la joie de vivre ensemble de parler de ce que l'on mange et puis le deuxième tableau c'est celui donc de Nicolas Lancret qui a été commandé par Louis XV la même année qui s'appelle le déjeuner de jambon Louis XV les avait mis face à face dans ses petits appartements à Versailles pour rêver tout simplement pour faire sourire les gens parce que vous avez là donc là il y a des femmes c'est une halte de chasse au cours d'une chasse on s'arrête dans la forêt et on mange un jambon et on boit beaucoup de champagne et on boit sans doute un peu trop quand vous voyez le visage un peu rouge de certains des convives mais c'est un moment aussi de convivialité de joie de vivre ça c'est le repas gastronomique des français et ces tableaux donc Louis XV les avait mis à Versailles dans ses appartements privés où il était très à l'aise très heureux d'être là puis à la révolution ils ont été mis au garde-meuble national puis Louis-Philippe a voulu les remettre en place aux tuileries et en 1848 ils ont été vendus et le duc d'Aumal donc qui est le bâtisseur de Chantilly appartenant à l'Institut de France a racheté ces tableaux en Angleterre et ils sont deux des chefs-d'oeuvre exposés dans la galerie de peinture de Chantilly malheureusement pas assez bien éclairés je trouve et on pourrait les mettre mieux en valeur mais le duc d'Aumal nous a fait un testament qu'on est obligé de respecter selon lequel on n'a pas le droit de changer un tableau de place on doit laisser Chantilly exactement en l'état où il l'a laissé mais en tout cas ces deux tableaux si vous allez à Chantilly allez les voir ce sont des pures merveilles qui ont coûté très cher à la France mais quelle chance nous avons de posséder un tel patrimoine vivant parce que moi j'ai envie de me mettre à table avec ces gens-là pas vous ? alors bon appétit et large soif comme on dit en Bourgogne j'ai envie de me mettre à table avec ces gens-là j'ai envie de me mettre à table avec ces gens-là j'ai envie de me mettre